sensation et là ça stoppe la chute cheveux et ça va booster la croix visible à partir de trois semaines un mois je vais dire la chute de cheveux déjà moins au bout de deux semaines elle s'était complètement arrêté fait que ce soit des petits bonbons 2021 c'est un super produit qui est fabriqué en france qui est sans gluten santé sur les animaux sans colorant artificiel uniquement des vitamines pour vos cheveux moi j'ai toujours pris en continu mais normalement c'est trois mois minimum vous arrêtez un mois et vous reprenez encore pour trois mois moi je le fais vraiment en continu j'ai dû rester deux trois semaines mais les résultats ils sont incroyables et de tous les deux mises les capsules qui peut y avoir sur le marché l'achiller beauty c'est vraiment une valeur sûre c'est vraiment un produit qui fonctionne mettre la petite liste toutes les vitamines qui à l'intérieur et j'ai mon mari qui arrête pas de m'appeler je sais pas si vous entendez sur les snaps je sais pas si vos maris vous font ça aussi c'est un truc de fou en fait tant que je réponds pas ils continuent genre nab 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 jusqu'à que je réponde genre où normalement je réponds pas une fois c'est bon deux fois trois fois il se dit bon elle est occupée il harcèle jusqu'à que je réponde les gars oui vous savez que je porte des lames lentilles donc j'ai deux types de correction sur un oeil j'ai 0,5 et sur l'autre j'ai 1,25 je porte les lentilles bubbly donc vous les avez présenté quand j'étais au kenya en fait c'est des petites lentilles comme ceux ci qui sont livrés directement chez vous sous forme d'abonnement donc ça c'est un truc génial parce qu'en général quand on a besoin de lentilles c'est pas un jour sur deux c'est tous les jours et au moins sont livrés directement à la maison donc vous avez les kits d'essai comme ceux ci à partir de 5 euros elles sont pas chers du tout c'est vraiment de la très haute qualité il y a aussi un revêtement spécial pour les yeux secs mais elles conviennent aussi aux yeux humides je vais vous montrer moi j'ai pris directement envoyé il ya aussi ce système d'abonnement bas qui fait que vous les recevez directement à la maison donc il n'y a pas besoin de s'en préoccuper elles ont un traitement spécial uv pour ne pas abîmer les yeux elles sont conçues donc pour un rendu hd bio compatible et surtout elles sont livrés chez vous et ne coûtent que 20 euros donc 5 euros si vous souhaitez essayer avant de voir sur le site c'est très simple vous avez simplement à envoyer votre ordonnance si vous voulez de l'aide sur le choix des lentilles moi je connais ma correction voilà j'ai l'habitude donc j'ai juste rentré mes petites données et je me suis fait livrer donc les lentilles après j'ai fait un abonnement comme ça j'y pense pas j'ai mes petites lentilles je les mets je les enlève je suis sur le site je vous montre un petit peu ça a été recommandé par marie claire vie pratique féminin marie france et le figaro fr madame donc vous allez sur la partie le shop et vous avez aussi les petites lotions d'entretien juste ici donc moi j'avais pris en fait avec le pack directement vous pouvez prendre donc le pack et les petits liquides qui vont avec et donc là vous avez juste à choisir vos lentilles c'est vraiment très très simple Musique Qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es en mode T, LT, T vert ? Non mais j'ai lu signe, Djokovic il perd. Et quoi ? Il a sorti Nadal pour perdre en finale. C'est un truc de fou. Et alors ça fait quoi ? C'est invraisemblable. C'est incroyable. T'as fait un pari. Hein ? T'as fait un pari. Il a fait un pari ! Je le connais par cœur. T'as fait un pari à vous. Dis la vérité aux gens. T'as fait un petit pari ? Ou un gros pari ? Combien de chiffres ? Ça a beaucoup de chiffres. Quelle horreur. Je vais voir sur le iPad. T'as fait des combinés. Je comprends pas ce qui se passe. Regardez ce fou. Regardez. Regardez. Non. Tu vas dormir ? Non. Regardez. Let's go to sleep. Non. Dodo ? Non. Tu vas dormir ? Non. You go to pee-pee ? Non. You going to poo-poo ? Non. Go to sleep. Non. Let's go to sleep. Non. Why not ? Pourquoi tu veux pas dormir ? Oui. Pourquoi ? Oui. Pourquoi bébé ? Pourquoi bébé ? Je l'ai emmené dans sa chambre et il est monté dans mon lit. Là, il s'est mis entre les coussins tout seul et il veut pas dormir. Il sait que c'est le chemin pour aller dormir donc il a fait quoi ? Il a sauté ? Bébé. Bébé. Regardez-moi ça. Bébé. C'est asticot. Bébé. Bébé. Mon bébé. Mon bébé. Ma vie. Ma vie que j'aime. Going to sleep. Donc il a fait un détour. Non, non, non. Et il est... I love you. I love you. Milène, be careful. Come to mama. Come to your mama. Horsey, je suis un cheval. Horsey. Yes. Yes. I am horsey. For les personnes qui souhaitent perdre du poids rapidement, je vais vous parler d'une cure de thé en sachet de chez Beauty Shop qui va vous permettre de perdre de 2 à 7 kilos. Comment ça se passe ? Vous avez le petit sachet qui est juste ici. Le thé est déjà en sacheté. Vous avez donc vos petits sachets de thé. Vous les mettez dans votre tasse. Vous laissez infuser une dizaine de minutes et vous allez consommer le thé une fois par jour. Peu importe quand, il faut que ce soit pris après les repas. Donc ça peut être après le petit-déj, après le déjeuner ou après le repas du soir. Ce que je vous conseille, c'est quand même de le prendre après le repas du soir. Ensuite, c'est un thé qui va faciliter le transit, la digestion, qui va permettre aussi de brûler les graisses, les calories beaucoup plus rapidement et surtout qui va éliminer les toxines, tout ce qu'on a pu accumuler de mauvais dans le corps. Au niveau des ingrédients, on est sur des ingrédients. Il existe différentes formules sur le site selon la perte de poids souhaitée. Donc il y a des personnes qui veulent perdre 2 kilos, d'autres 5, d'autres 10. Vraiment, c'est à vous de choisir. Vous regardez bien sur le site parce qu'il y a plusieurs cures différentes. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas prise de tête. C'est déjà en sachet. Vous sortez votre petite tasse après votre repas. Je vais vous mettre leur compte Snapchat. Vous pouvez aller voir. Il y a plein d'avis clients. Il y a aussi des photos, des conseils, des explications. C'est vachement bien fait. Je vous mets le petit compte Snap juste ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et en plus de ça, je vous donne une réduction. Vous avez une énorme réduction de moins 50 %. Je vais vous la noter juste ici. Le site, je vous en avais déjà parlé. Là, je vous fais vraiment un focus au niveau des thés. Mais vraiment, il y a plein d'autres choses sur le site. Tout ce qui concerne la minceur, les personnes qui souhaitent perdre du poids. Au niveau des ingrédients, j'ai regardé la composition. On est sur du 100 % naturel. Donc, vous pouvez aller voir aussi thé vert, moins de poivrer, queue de cerise, feuilles de pissenlit. Voilà, c'est que des ingrédients naturels. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Je vais faire un petit snap parce que je vois que sur les réseaux, ça part complètement en live, mais vraiment au niveau de la chirurgie. Donc, il y a des gens maintenant, j'ai l'impression, qui voient de la chirurgie de partout. Et je comprends parce qu'il y a plein de personnes, de candidats, de célébrités qui communiquent là-dessus. Ça célébre à eux. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose sur quoi j'ai envie de communiquer. Même si je le fais, c'est des trucs personnels. Je ne vais pas vous dire, regardez, j'ai fait ci, ça, ça, parce que je n'ai pas envie d'engager ou de pousser les gens à le faire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel. Ce n'est pas tabou, mais c'est quelque chose que j'aime garder pour moi. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on invente des choses. Voilà, ça, c'est un truc que je n'aime pas. J'assume les choses que j'ai faites, mais je n'aime pas qu'on m'invente des choses, en fait. Si vous regardez bien autour de vous, il y a plein de personnes qui ont eu recours à la chirurgie. Ça, ce n'est pas un problème. Moi aussi. Cela dit, je n'aime pas qu'on m'invente des choses qui sont fausses. Par exemple, quand on parle de liposucion, non, je n'ai jamais fait de liposucion. J'ai toujours eu un ventre très plat. Même après ma grossesse, j'ai perdu mes kilos en deux mois. Mon ventre est revenu ultra plat. Je n'ai pas eu besoin de faire de liposucion. Et les gens censés, ils le savent. Enfin, pourquoi j'irais faire un liposucion ? Moi, je suis quelqu'un d'hyper fin. Ensuite, on me dit que j'ai des prothèses dans les fesses. Non, je vous l'ai redit et redit. Je n'en ai pas et je n'en mettrai jamais. Je ne trouve pas ça beau. Et je n'en ai pas envie et je n'en ai pas besoin. Donc non, je n'en ai pas. Vous savez, c'est une opération qu'on ne peut pas cacher. Je ne vais pas aller me mettre des prothèses dans les fesses. Mon mari ne veut pas non plus. Moi, ça ne me plaît pas, donc je ne le fais pas. Voilà, c'est un choix personnel. Chacun est libre, donc ça aussi. Plein de choses comme ça que je vois des fois sous mes photos Instagram. Ce que j'ai envie de partager avec vous parce que c'était magnifique. Et du coup, on se promenait. On a demandé au personnel de l'hôtel de nous faire une photo. On a des photos magnifiques. On a envie de les partager avec vous parce que c'était souvenir. Et puis même moi, quand je regarde mon enseigne, je suis contente de les voir. Et ce qu'on retient là-dessus, c'est qu'on observe mon corps et qu'on invente des opérations à mon corps tellement les gens sont omnibulés par ça. C'est très bizarre en fait ce qui se passe en ce moment. Les gens, ils sont focus là-dessus. Genre, regardez, elle a fait ci, elle a fait ça. Vous me connaissez, ça fait 10 ans. Je pense que les opérations que j'ai faites, vous les connaissez par cœur. N'allez pas inventer des trucs. N'allez pas m'inventer des prothèses dans les fesses que je n'ai pas. Ah, hyposucion, est-ce qu'une personne fine comme moi, je pèse 56 kilos, j'ai pesé 56 kilos toute ma vie, est-ce que je vais faire une lipo ? Non, vous voulez enlever quoi ? Un brosse en fait ? Vous voulez que j'enlève quoi ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est juste un petit coup de gueule comme ça parce que quand je regarde les photos que je partage de ma famille avec vous, j'ai envie de partager un moment de bonheur. Je demande si les gens ont des enfants. J'ai lu la plupart des commentaires, j'ai mis des cœurs. Ça m'intéressait de voir si les gens qui me suivaient avaient ou non des enfants. C'est une question que je me posais. D'ailleurs, je prends plaisir à lire tous vos commentaires. Et il y a toujours une partie minime qui vont relever des choses qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, c'est pas du tout la chose que je voulais partager. Enfin bref, voilà, très étrange. Donc voilà, petit coup de gueule. N'inventez pas des opérations aux gens. Je pense qu'il y a des choses que j'ai faites, mais pas besoin de m'en rajouter quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Comme je vous dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je me sens bien dans mon corps. Honnêtement, quand je me regarde dans un miroir, vous voyez, bon, pas là, parce que là, je suis dégueu. Mais en général, quand je me regarde, je me trouve très belle, vraiment. Je me regarde, je me trouve belle. Donc je suis contente, je me plais à moi-même. C'est important que notre enveloppe, elle nous plaise. Parce que sinon, c'est chiant. Puis voilà, il est censé se sentir bien. Mais ouais, c'est relou quand on invente des trucs quoi. Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Je pense qu'en plus, vous le savez, je suis très discrète sur tout ce genre de choses. Quand j'ai refait ma poitrine par rapport à mon accouchement, j'avais un problème à ma prothèse. Et donc du coup, j'ai communiqué là-dessus. Mais en fait, je reste très discrète parce que mon but, c'est pas d'engrainer les gens. Parfois, ça peut être très bien fait. Parfois, ça peut être très moche aussi. Je pense que vous le savez. La chirurgie, c'est pas parce qu'on en fait qu'on va forcément être mieux. Parfois, on peut en faire et être moins bien. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et moi, je ne pousserai jamais les gens à faire de la chirurgie. Et je ne ferai jamais la pub de ça. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose de personnel. Et puis, ça peut aussi être très... Ça peut être néfaste. Ça peut... Voilà, ça peut être... Quand c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Et parfois, les résultats ne sont pas beaux. Et là, c'est tragique quoi. Donc voilà. Juste une petite parenthèse comme ça. C'est marrant parce que les gens, ils deviennent complètement parano. Du genre, oui, t'as injecté de la graisse dans tes... Mais les gars, ils voulaient que je la prenne où, la graisse ? Non, mais vraiment. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'ai... Vraiment, vraiment, j'ai du mal à... J'ai du mal à comprendre. Donc... ... Merci.